Générique 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 A la une de l'actualité ce soir, prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation dans la bande sahélo-saharienne l'Union africaine et le G5 Sahel mènent la réflexion à Ouagadougou en poids au terrorisme et l'extrémisme violent la région souffre déjà de la radicalisation alors faut-il un traitement préventif ou curatif ? Les réponses à suivre dans ce journal Dans le journal également, se plaidoyer de l'ONG Action contre la faim pour un financement adéquat à la lutte contre la malnutrition en Afrique et au Burkina Faso environ un million d'enfants au Burkina Faso souffrent de malnutrition malgré les efforts du gouvernement pour l'ONG française le phénomène est un frein à l'épanouissement de l'enfant vous le verrez dans cette édition Dans cette édition également à l'étranger l'explosion d'une voiture piégée ce lundi a fait au moins 24 morts à Kaboul en Afghanistan c'est la communauté chiite qui a été visée dans cette attaque qui a fait également une quarantaine de blessés ce sont là les titres du 20h Mesdames, Messieurs, bonsoir le ravi de vous retrouver Mais d'abord pour ouvrir ce journal la direction le Premier Ministère où le Premier Ministre Paul Kabat-Tieba vient de recevoir cet après-midi l'économiste en chef de la Banque Mondiale pour l'Afrique mais aussi les ambassadeurs du Burkina Faso au Ghana Koweït, Chine, Taïwan et Danemark Le point avec Zoubaviel David Dabire L'émissaire de la Banque Mondiale Albert Zoufak chez le Premier Ministre Paul Kabat-Tieba l'économiste en chef de la région Afrique de la Banque Mondiale est venu parler du lancement du CPIA un outil d'évaluation des politiques et institutions des pays Cet outil est extrêmement important puisqu'il détermine l'allocation au guichet concessionnel l'allocation des ressources du guichet concessionnel IDA de la Banque Mondiale mais cet outil est également extrêmement important pour les pays qui se l'approprient pour une conception un suivi et une évaluation des politiques publiques Selon l'économiste en chef de la région Afrique sur une note globale de 6 le Burkina Faso comptabilise 3,6 points avec cette note le pays est bien classé mais reste cependant loin derrière le Rwanda qui lui fait office de pays le plus performant du continent avec un score de 4 points sur 6 et à Albert Zufac de demander au gouvernement burkinabé de poursuivre les efforts en vue d'améliorer cette note La gouvernance est le point le plus important pour l'amélioration de la note CPI Il est important de continuer les réformes de l'administration publique de renforcer les efforts de mobilisation des ressources domestiques et de continuer les efforts pour accroître la transparence et la lutte contre la corruption Après la visite de l'économiste de la Banque mondiale Paul Kabat-Tieba a reçu une délégation d'ambassadeurs nouvellement nommée conduite par le général Pernon Mazagré Selon leur porte-parole ils sont venus recueillir les conseils du premier ministre sur les domaines de leur mission à savoir la mise en oeuvre de la politique étrangère Justement à propos de la Banque mondiale la Banque mondiale qui évalue les performances et politiques des institutions en Afrique une évaluation qui fait ressortir une baisse de ses performances mais malgré tout les pays comme le Rwanda et le Sénégal s'en sortent mieux les critères sont mis en avant pour cette évaluation concernent quatre domaines notamment la gestion économique les politiques structurelles et les politiques d'insertion sociale et d'équité une notation qui est déterminante pour la Banque mondiale en ce qu'elle lui permet d'accentuer ou non ses allocations budgétaires aux pays évalués Des détails avec Yacouba Gamene et Aruna Mari La performance des politiques et des institutions en Afrique subsaharienne est en recul C'est une donnée de la Banque mondiale Sur les 38 pays évalués en 2016 40% d'entre eux ont vu leur note régresser à 3.1 sur une échelle de 6 Le Rwanda est le pays le mieux loti dans ce classement avec 4 points viennent ensuite des pays comme le Sénégal et le Kenya Le Burkina se situe à 3.6 et des efforts doivent être consentis Nous avons décidé d'atteindre le niveau de 4 et en travaillant dans le sens d'une plus grande coordination et des politiques nationales au plus haut niveau de l'état pour nous assurer qu'un suivi est fait au niveau des secteurs ministériels concernés La Banque mondiale est confiante qu'avec cette matrice de réforme que le gouvernement est en train d'engager cela nous permettrait d'engranger d'avoir une bonne notation et d'engrager un retour sur l'investissement qui sera réalisé L'évaluation s'appuie sur 16 indicateurs et porte sur 4 domaines clés les politiques surcurelles la gestion économique la gestion et les institutions du public et enfin les politiques d'insertion sociale et d'équité Le groupe de la Banque mondiale aujourd'hui disposé a accompagné le Burkina pour améliorer son score Il y a également tous les efforts à faire pour tout ce qui est politique structurelle et pour tout ce qui est de la gouvernance et naturellement les efforts en termes de gouvernance doivent être continu doivent être soutenus pour améliorer le score Cette notation est aussi déterminante pour la Banque mondiale c'est un noté d'être à la décision pour l'allocation de plus de ressources aux pays évalués A présent direction l'Assemblée nationale où son président échange avec des parlementaires ivoiriens sur l'intégration plus réussie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina qui les a accompagnés auprès de Salif Diallo Qu'est-ce sont-ils dit exactement sur le sujet ? La réponse avec Omar Zombré Un groupe parlementaire Ivoire au Burkina B pour booster l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso En se rendant à l'Assemblée nationale l'ambassadeur de Côte d'Ivoire vient s'enquérir de cette nouvelle initiative Nous sommes ici ce matin pour répondre à une invitation fraternelle du groupe d'amitié parlementaire Burkina Faso Côte d'Ivoire pour continuer la vitalité quotidienne du TAC ce cadre privilégié d'amitié et de fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire Selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale ce groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays va développer des politiques d'intégration à la base Le bureau du groupe d'amitié va échanger avec M. l'ambassadeur sur tous ces détails et de voir comment l'Assemblée nationale burkinabè devrait s'impliquer justement dans cette recherche de mieux-être pour nos populations en parfait symbiose et également jouer notre partition en tant que représentant de nos populations Le groupe d'amitié à l'élaboration leur est venu pour les experts de confiner dialogue de culture dialogue de religion et toutes les autres actions en tout cas de sensibilisation pour que les populations ne s'adonnent pas à ces pratiques de radicalisation et d'extrémisme violents Le financement des projets de développement en faveur des populations vulnérables et l'équipement de force du G5 Sahel sont entre autres recommandations de ce colloque des recommandations qui nécessitent la mobilisation des ressources financières importantes certes mais indispensables selon les experts pour la stabilité et le développement de la zone sahélienne Fort ou pas fort les responsabilités de l'Etat ne changent pas Aucun État ne peut échapper à ces responsabilités en disant je ne suis pas fort donc il faut seulement adapter les stratégies si on n'a pas les moyens soi-même il faut les chercher à travers la coopération avec les voisins à travers la coopération au niveau international par exemple cette initiative des pays du G5 Sahel ce sont les pays qui se mettent ensemble pour mettre ensemble leurs moyens je pense que c'est le constat que chacun individuellement a des possibilités limitaires on se met ensemble les conclusions de ce colloque de haut niveau seront mises à la disposition des Etats sahéliens pour une mise en oeuvre effective avec l'appui financier et technique de l'Union Européenne l'Union Africaine et bien des organisations internationales Autre actualité dans ce journal la planification familiale comme moyen de contrôle des naissances peut aider à optimiser la croissance économique c'est la conviction des partenaires au développement une conviction réitérée en ce jour de commémoration en différé de la journée internationale de la population cela fait déjà plus d'un quart de siècle que cette journée est instituée par la communauté internationale cette cérémonie lance une série d'activités qui vont marquer la commémoration en différé de la journée mondiale de la population au Burkina Faso une commémoration centrée sur la réduction de la fécondité toujours très forte dans cette partie du monde et qui sape les efforts du développement actuellement au Burkina Faso pour faire en sorte que chaque Burkinabé puisse avoir accès à la santé santé de qualité le gouvernement doit déployer 50 000 francs CFA avec les revenus qui existent actuellement au niveau du pays c'est seulement 15 000 francs que le gouvernement met à la disposition du secteur de la santé vous voyez déjà qu'il y a un gap de 35 000 francs CFA et chaque année le Burkina accueille 600 000 nouvelles personnes ce qui fait des gaps importants en termes de ressources additionnelles à mettre dans le secteur de la santé et pour résoudre le problème les autorités en charge de la question agissent sur plusieurs facteurs c'est d'abord des facteurs culturels c'est des facteurs politiques c'est des facteurs sociaux c'est des facteurs économiques donc on demande l'implication de l'ensemble des acteurs que ce soit le gouvernement la société civile les leaders coutumiers et religieux pour que les gens puissent en tout cas prendre conscience donc la question de maîtrise donc des questions de population objectif faire du planning familial un droit le droit pour chaque femme de choisir le nombre d'enfants à faire quand il faut le faire et également le droit de ne pas le faire et pour les Nations Unies c'est au prix du respect de ce droit que chaque grossesse sera désirée que chaque accouchement sera sans risque et que chaque jeune réalisera pleinement son potentiel L'OST l'Office de santé des travailleurs a 30 ans un anniversaire célébré sous le signe de l'expérience de la santé des travailleurs et sa contribution pour un travail de sang les responsables de l'institution ont rencontré la presse ce matin pour mieux communiquer sur l'événement Adama Gitti Maïmouna Traoré L'Office de santé des travailleurs a été créé en 1987 avec pour mission principale d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ou des conditions d'exercice de leur métier En 30 ans d'existence il a engrangé des acquis en faveur de l'amélioration de la santé des travailleurs Les activités de santé au travail sont régulièrement menées Nous disposons d'un personnel qualifié dans le domaine de la santé au travail la prise en charge médicale des risques professionnels est réellement assurée Des acquis certes mais aussi des insuffisances notamment en ressources humaines en équipement et en infrastructures Actuellement nous couvrons le travail du secteur privé structuré en partie les engins publics de l'Etat donc la perspective c'est de faire en sorte que toutes les entreprises tous les travails du secteur privé structuré puissent être pris en charge dans le cadre des prestations de l'OST Nous projetons dans le moyen terme développer des prestations à l'endroit de tous les acteurs du secteur de l'économie informelle Seulement 524 entreprises sont affiliées à l'OST Le DG et son personnel ambitionnent à croître ce nombre Ils organisent une journée pour mieux faire connaître la structure Cette célébration sera également consacrée à des communications sur des thématiques de santé et sécurité au travail une visite médicale et une rencontre avec les partenaires techniques et sociaux Dans l'actualité ce soir l'ONG française action contre la faim mène en ce moment un plaidoyer pour un financement adéquat pour la lutte contre la malnutrition en Afrique et au Burkina Faso Ce 22 juillet à Ouagadougou au cours d'un dîner avec des parlementaires d'Afrique de l'Ouest du Centre et du Maroc l'ONG a encore plaidé pour un financement adéquat Pour l'ONG française la malnutrition en Afrique est un frein à bien le développement et l'épanouissement de l'enfant Zoubavier David Avire L'ONG action contre la faim plaît pour un financement adéquat des politiques de lutte contre la malnutrition en Afrique A ce dîner elle fait l'état des lieux du phénomène sur le continent et demande l'implication des parlementaires des décideurs africains et des acteurs des Nations Unies dans la recherche des solutions Nous pouvons déjà à une première étape lorsqu'il s'agit du financement de la nutrition au niveau des débats budgétaires avoir de l'influence sur les orientations budgétaires en faveur de la nutrition et deuxièmement le processus qui aboutit au vert de la loi des finances les députés peuvent encore influencer les orientations budgétaires ou en tout cas l'allocation budgétaire en faveur de la nutrition et enfin dans le contrôle de l'action du gouvernement nous pourrons en tout cas aller voir réellement si les fonds alloués à la nutrition sont réellement employés pour les questions de la nutrition Au Burkina Faso environ un million d'enfants souffrent de malnutrition selon l'ONG Action contre la faim et ce malgré les efforts déployés par le gouvernement pour la ministre pour la ministre en charge de l'économie des ressources additionnelles sont en cours pour juguler le phénomène Lorsque les mille premiers jours d'un enfant ne sont pas pris en charge ce sera vraiment un handicap irréversible donc l'impact ce n'est pas seulement sur l'enfant sur sa famille et sur la communauté mais c'est surtout le pays et c'est pour cela qu'au niveau du gouvernement nous avons pris déjà un engagement et d'ailleurs c'est écrit dans le plan national de développement économique et social Partenaires au développement décideurs acteurs de la santé et de la malnutrition ont promis de travailler à la mise en oeuvre des propositions faites au cours de ce dîner pour bouter le phénomène de la malnutrition hors des frontières du Burkina Faso et d'Afrique L'exploitation anarchique des produits forestiers non lieux comme la production de miel peut entraîner une destruction de l'environnement Pour prévenir ces actions néfastes la Fédération nationale des comités de gestion du parc Tambi Kabore vient doter les femmes apicultrices de matériel adapté La remise du matériel est intervenue ce 21 juillet en présence de Kadisa Nogo La Fédération nationale des comités provinciaux d'appui à la gestion du parc national Kabore-Tambi est partie du constat que l'apiculture traditionnelle rime avec la désertification Pour lutter contre ces phénomènes elle a remis du matériel apicole moderne à savoir 25 ruches à 4 associations féminines de la région du centre sud œuvrant dans le domaine de l'exploitation et de la valorisation des produits forestiers non lignés à savoir le miel Nous avons pensé qu'en donnant les femmes les russes là ça va les profiter et en plus ça va nous aider pour la protection de l'environnement parce qu'aujourd'hui les femmes n'ont rien à faire et s'ils n'ont pas un métier à faire ils peuvent aller couper les bois anarchiquement pour vendre et puis cueillir les fruits les non-mûres tout cela ça dégrade l'environnement Nous remercions les donateurs nous sommes contentes de recevoir ce nouveau matériel qui va nous faciliter le travail D'un coût estimé à 15 millions de francs CFA ce matériel apicol a été financé par la Sonabel dans l'écart de la mise en oeuvre de son projet d'interconnexion Bolgatenga-Woradougou Avec l'appui de nos partenaires notamment la Banque mondiale on a essayé d'initier des activités qui peuvent renforcer la conservation de cette forêt et ce que nous venons de faire l'identification de toutes ces activités a été faite en collaboration avec la direction régionale de l'environnement du centre-sud dont notamment l'appui à toutes les personnes qui interviennent dans la préservation de cette forêt A l'occasion le président du conseil régional du centre-sud le docteur Modeste Yervanga a remis une moto à la fédération pour lui permettre de mener ses activités Ces efforts de lutte contre la désertification au Burkina s'étendent aux dolotières de grandes utilisatrices de bois de chauffe et pour limiter la coupe abusive de bois de chauffe des initiatives existent aujourd'hui pour rendre disponibles des foyers améliorés Ces foyers utilisent très peu de bois de chauffe et le Fonds d'intervention pour l'environnement subventionne sa vulgarisation auprès des dolotières comme celle de Koudougou dans le centre-ouest explication avec Khalil Oubadini et Omar Zombré Le dolo Voici une dière locale qui se consomme bien au Burkina Faso Nous sommes dans un cabaret à Koudougou Ici le dolo c'est sans manquer dans le langage des habitués du coin ou sinon pour faire plus simple le rendez-vous du dolo c'est tous les jours de la semaine et pour tenir ses engagements Monique Zungrana doit utiliser du bois Beaucoup de bois de chauffe dans un pays qui en regorge de moins en moins 250 000 francs CFA c'est la somme qu'elle dépense en moyenne par mois pour le bois de chauffe mais depuis qu'elle utilise les foyers améliorés à grand diamètre cette dépense a été réduite de moitié Depuis qu'on a ça vraiment c'est très bénéfique puisque c'était un chargement par mois mais actuellement un chargement c'est deux mois Vous voyez le bénéfice qu'on a Vous voyez et puis on est à l'aise il n'y a même plus de fumée on est tranquille et puis avec les marmites à grand diamètre même si vous voulez préparer beaucoup Plus de fumée dérangeante donc moins de soucis de santé au-delà des avantages financiers et sanitaires c'est l'environnement qui est préservé Il y a la période où le bois vert lui-même il est coupé sur le terrain et transporté dans les villes mais s'il se trouve que la consommation diminue de moitié il va s'en dire aussi que la coupe va diminuer peut-être même que le bois vert ne sera plus coupé les gens vont se rabattre sur le bois mort ce qui va contribuer à la préservation de notre environnement ce qui va continuer à enrichir notre végétation Le bois devient rare et les dolothères en sont de plus en plus conscientes et plusieurs d'entre elles font le pied de grue au fonds d'intervention pour l'environnement pour bénéficier de ces foyers améliorés Les foyers là il y a d'autres qui s'inscrivent viennent s'adhérer pour qu'elles aussi nous souhaitons que ça étale Ces femmes ont eu elles ont été appuyées pour ces 20 foyers ce qui est sûr elles pourront être encore appuyées pour 20 autres et nous pensons que la formation d'hommes bénéficient ces femmes celles qui sont en train d'utiliser ces foyers là la formation va faire tâche d'huile Pour répondre à cette demande sans cesse galopante en foyers améliorés le fonds d'intervention pour l'environnement a formé plusieurs maçons en technique de fabrication de ces foyers Il y a ceux qui ont été formés et qui sont en train de construire ces foyers à travers la ville à travers les villages qu'ils vendent Il y a environ 150 cabarets dans la ville de Kudougou selon Monique Zungrana par ailleurs présidente des dolotières de la dite ville et sur ces 150 cabarets seulement 20 sont dotés de ce type de foyer pour dire qu'il y a encore du travail à faire et un défi à rélever afin que toutes les dolotières de Kudougou et des autres localités de Bukina passent au vert avec les foyers améliorés à grand diamètre un défi qui doivent rélever ceux qui ont été formés pour les vulgariser Et puis une vingtaine de stagiaires tous des militaires viennent d'achever une formation pour la certification en niveau de maintenance des matériels de télécommunication Ils sont venus d'une douzaine de pays d'Afrique et ont passé environ 6 mois pour ce stage Kadi Sanogo Ils sont au total 19 sergents-chefs venus de 12 pays d'Afrique à recevoir l'aide du plôme de fin de formation de l'école militaire technique de Ouagadougou Ces lauréats sont désormais aptes à faire valoir leur connaissance dans le domaine de la maintenance des matériels de télécommunication Au tout début Quand j'étais venu j'étais comme un aveugle Maintenant que j'ai eu les yeux peut-être je vais plus me déplacer très bien parce que quand j'étais venu à l'MTO c'est comme si je n'avais rien vu de la technique mais par la suite à la fin j'ai vraiment acquis les connaissances nécessaires pour être utile Pour les formateurs ces stagiaires sont bien outillés pour occuper l'emploi d'experts au sein de leurs formations respectives Au cours de ces six mois ils ont acquis toutes les techniques toute la théorie et la pratique pour pouvoir assurer désormais le maintien en condition les réparations de tous les matériels de transmission qui sont en service dans les armées du continent africain Ils sont largement prêts Cette formation qui a bénéficié du soutien de la coopération française a duré six mois Depuis sa création en 2000 l'école militaire technique de Ouagadougou a formé 145 stagiaires Eux ne sont pas militaires mais ils ont le même profil de technicien de communication Ils sont issus de l'école supérieure multinationale de télécommunication Ils viennent d'achever leur formation sanctionnée par un diplôme Des détails avec Zouaviel David Abiré De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi L'école supérieure multinationale des télécommunications Antenne du Burkina vient de livrer sa QV 2017 Ils sont au nombre de 25 étudiants à boucler leur cycle de formation en diplôme de technicien supérieur DTS Créer, innover, entreprener sont autant de conseils prodigués par la ministre en charge du développement numérique et des postes par ailleurs présidente de la cérémonie C'est vrai que l'administration a toujours besoin d'une telle expertise mais vous savez que présentement l'offre en matière d'emploi est toujours inférieure à la demande donc j'encourage les plus otacieux à se lancer dans l'entrepreneuriat et à être à l'écoute des besoins des populations dans le domaine des télécommunications et des TIC Après deux ans de formation en DTS les lauréats eux pensent déjà à leur carrière professionnelle Je compte vraiment créer ma propre entreprise voilà et puis bon essayer toujours d'avoir des soutiens du côté du côté financement pour essayer un peu d'engroger le pays du chômage comme nous sommes à l'aide du numérique voilà donc il faut innover Au cours de cette cérémonie les trois premières des cinquièmes et sixièmes promotions ont vu leurs efforts récompensés ainsi que certaines personnalités Cette cérémonie marque ainsi la fin de l'année académique 2016-2017 à l'école supérieure multinationale de télécommunications Antenne du Burkina A l'étranger l'explosion d'une voiture piégée ce lundi a fait au moins 24 morts à Kaboul en Afghanistan C'est la communauté chiite qui était visée dans cette attaque qui a fait également une quarantaine de blessés Kaboul frappé par une explosion meurtrière un an après le premier attentat de l'état islamique dans la capitale afghane Au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées par une voiture piégée comme il y a un an c'est la communauté azarachite qui était ciblée Le kamikaze s'est jeté contre un bus transportant des employés du ministère des mines Il visait probablement la maison d'un des principaux leaders de la communauté azara C'est devant le premier point de contrôle de sa résidence que la voiture a explosé tuant des gardes mais aussi des étudiants La minorité azara longtemps discriminée et marginalisée est connue pour être l'une des plus ouvertes du pays notamment envers les femmes A présent la revue de presse des quotidiennes ce lundi revue de presse signée Vincent Tiendrébéo L'affaire de piratage de comptes de la banque CBAO occupe les colonnes de plusieurs quotidiens La tête d'affiche de cette affaire étant Sayouba Zidouemba d'Ewil Telecom qui occupe de trois ans de prison ferme et d'une amende de 1,5 millions de francs CFA mais son avocat veut faire appel nous indique le journal Le pays nous rappelle que le condamné était poursuivi pour complicité de falsification de documents informatisés et de recel dans une affaire d'extorsion de fonds estimée à 8 milliards de francs CFA Université Norbert Zongo le nouveau nom de l'université de Kudougou rebaptisé lors du dernier conseil des ministres a suscité quelques réactions dans la presse Une bonne chose selon le coordonnateur du centre national de presse Norbert Zongo interrogé par Sidwaya parce que cela permet d'immortaliser encore plus un journaliste émérite déjà entré dans l'histoire mais ajoute Abdoulaye Diallo c'est encore mieux s'il y a justice pour Norbert Zongo le quotidien embouche la même trompette la conscience sociale retiendra pour toujours la mémoire de l'homme mais cela ne doit pas être un alibi pour brouiller la voix à l'éclosion de la justice écrit ce journal situation politique ivoirienne vivement le calme en est burni titre Sidwaya car la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin au regard des secousses dans ce pays depuis le début de l'année accusé à tort ou à raison par l'opinion d'y être pour quelque chose Guillaume Soro a fait cette déclaration reprise par le journal j'ai décidé de demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que depuis 2002 j'ai pu consciemment ou inconsciemment commettre comme offense à ce peuple et l'éditorialiste de dire que si cette profession de foi est sincère il lui reste apaisé de tout son poids pour que cessent les bruits des canons mais pour aujourd'hui au faceau c'est une contrition éminemment politique car Guillaume Soro veut un armistice et a décidé d'user de tous les moyens y compris celui de la réconciliation pour gommer les plis de rebelles qui lui collent la peau reste à savoir si Laurent Bagbo et ses militants du FPI aux dents serrées accepteront ses excuses se demande aujourd'hui au faceau cette bonne nouvelle avant de vous quitter au 8ème jeu de la francophonie le Burkina Faso ouvre son compteur de médailles grâce à Hugues Fabrice Zango le vice-champion d'Afrique au triple saut grâce à un bond de 16,92 mètres et remporte la médaille d'or cet après-midi au stade Félix Oufouette-Boigny le développement de cette information tout à l'heure à 20h45 dans le magazine des sports le dernier journal de cette soirée est prévu à 22h30 merci de votre attention très bonne suite du programme sur la RTB au revoir mèdeille d'or mèdeille d'or